Le président de la Fédération Interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire et ses vice-présidents sensibilisent les boulangers et pâtissiers de Mbayakro, Beomi, Sakassou, Diabo, Brobo, Botro, Katiola, Dabakala, Niakara, Bouaké et Ferkesudougou sur la nécessité d'assainir leur secteur. Nous sommes heureux de rencontrer des boulangers beaucoup enthousiastes qui ont compris la nécessité de travailler à l'unité, qui ont compris tout l'effort que le gouvernement est en train de faire pour nous emmener à travailler dans un cadre renouvelé, dans un cadre assaini. Ces boulangers ont promis massivement d'adhérer parce qu'à toutes les réunions, ils ont manifesté un vif intérêt, surtout pour la connaissance active du décret nouveau qui a été pris, des mesures qui y sont, mais aussi un attachement fort à la mesure concernant le fonds de garantie mis à la disposition de l'ensemble des boulangers de Côte d'Ivoire. Ce fonds de garantie va permettre aux boulangers de bénéficier de prêts afin qu'ils puissent acquérir du matériel, faire des rénovations dans leurs locaux et assurément, ça va leur permettre aussi de développer des produits nouveaux. Désormais, l'ouverture de boulangerie en Côte d'Ivoire est conditionnée par une autorisation préalable, c'est-à-dire un agrément signé par les autorités compétentes. La Fédération interprofessionnelle des patrons boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire salue la mesure et plaide pour la prise en compte de certaines préoccupations. La crise du blé est de nature à surenchérir sur le coût de fabrication du pain. Nous avons confiance au gouvernement et nous savons qu'au moment venu, le gouvernement saura prendre les mesures qui permettront à l'ensemble des boulangers de Côte d'Ivoire de vivre un renouveau, de pouvoir rentabiliser leurs investissements, de pouvoir gagner de l'argent pour faire face à leurs besoins. Des attentes au niveau de la formation, des attentes au niveau des mesures plus spécifiques concernant la distribution. La délégation conduite par Marissa Kiyabe se rendra à Korogo, Boundiali et Tengrela.